Yo comme promis hier je te montre l'installation de mon nouveau chauffage VEVOR J'en avais commandé un mais qui est arrivé qu'il ne fonctionnait pas correctement Je te mets la vidéo dans la description J'aurais dû payer normalement les frais de renvoi Mais comme par hasard quand j'ai commencé à me plaindre et à parler de TikTok Le vendeur m'a proposé de m'en renvoyer un gratos sans renvoyer l'autre Ils m'en ont renvoyé un neuf en entier avec toutes les pièces Et ils ont été super réactifs Donc aujourd'hui c'est dimanche, mes parents sont au repos Et je vais monter mon nouveau chauffage avec papa, activité bricolage en famille Ça me fait quand même rire parce qu'on t'envoie ce chauffage Mais on t'envoie ce manuel, ok d'accord c'est pas le même Si toi aussi t'es en train de monter un chauffage sur ton camion ou si t'as l'intention de le faire Je te conseille VEVOR, on appelle ça un shineasto Puisque ce n'est pas un webasto original Tu les trouves sur le site officiel ou sur Amazon Il y a des groupes sur Facebook Beaucoup de nomades utilisent ce chauffage puisqu'ils sont beaucoup moins chers Une fois que j'ai mis la plaque il faut brancher l'arrivée d'essence Autant dire que c'était un peu galère parce qu'il faisait froid Et que tout était hyper dur, les plastiques que j'ai dû chauffer Et en plus de ça on se pelait le cul dehors, c'était vraiment pas cool quoi J'ai ensuite mis l'arrivée d'air et la sortie des gaz d'échappement Il est temps maintenant de tout glisser dans les trous que j'avais fait dans le camion Pour le chauffage de l'année dernière On va ensuite venir s'occuper de la connexion électrique Ces chauffages sont vraiment simples comme bonjour C'est du plug and play, il suffit juste de brancher Et de suivre correctement les notices T'as plein de tutos sur Youtube Il a fallu que je redémonte une partie du camion Pour faire les raccordements électriques Il est temps maintenant de raccorder la pompe à gasoil Beaucoup de personnes te conseilleront de la mettre à l'extérieur Pour éviter le petit bruit de cloc 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 quand elle pompe Personnellement je l'entends à peine et ça me dérange vraiment pas du tout Puisque je ne dors jamais avec le chauffage Au niveau de l'inclinaison de la pompe Vous êtes nombreux à me dire Non faut pas la mettre droit blablabla Il suffit juste de lire le manuel d'utilisation correctement Une fois branché, on raccorde le LCD J'appuie sur le bouton de ma prise coupe circuit pour le mettre en route Et hop, visiblement ça a l'air de fonctionner pour le moment On appuie 2 secondes sur ON Ça se met en route C'est parti, comme tu l'as entendu sur la vidéo d'avant On n'a pas le bruit chelou de la dernière fois Donc ça a l'air nickel Là il va mettre un peu de temps à démarrer Là je sens qu'il est en train d'aspirer l'air Normalement la pompe devrait se mettre en route d'ici peu Comme tu l'entends, la pompe elle s'est mise en route C'est nickel Bon du coup comme vous l'entendez Il n'y a pas le fameux bruit d'hélice qui déconne Et là c'est bien lancé On a le gaz d'échappement qui brûle On l'entend bien aussi Et on commence à avouer un peu de chaleur Sous-titrage Société Radio-Canada